Ça y est, le dernier arbre est planté, synonyme de fin des travaux de voirie le long de cette portion du canal. Des travaux qui ont débuté en mai 2020. Le long de cette piste cyclable, la voirie existante a été décalée vers le bâti. Donc on a créé un trottoir et une zone de stationnement côté entreprise. Et de l'autre côté du canal, on a créé une berne plantée qui sépare la piste cyclable du trafic automobile. Et on a également dégagé de l'espace pour un trottoir qui longe le canal afin de faire une promenade agréable. En tout, ce sont 105 arbres et 8400 arbustes qui ont été plantés le long de cette piste cyclable sur une distance de 1,2 km allant du pont de Bouddha au Brussels Cruise Terminal. Une végétation qui fait office de zone tampon avec la voirie et qui assure plus de sécurité aux cyclistes. Quand la piste cyclable est vraiment à côté et qu'on est séparé des voitures, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Il n'y a plus de trous, avant c'était un peu plus compliqué parce que je fais depuis ça depuis deux ans et demi. Mais maintenant c'est super, c'est une ligne droite parfaite. Autre nouveauté, ces lampadaires sont désormais équipées d'un système de détection intelligent. La nuit, la luminosité est baissée au maximum, mais une fois qu'il y a du passage, elle est augmentée pour atteindre une bonne visibilité. Si les travaux sont terminés pour cette partie du canal, d'autres aménagements sont prévus dans les semaines à venir. Tout l'enjeu du canal, on veut investir dans les revers-vélo. Alors ici, c'est une première partie, ça va jusqu'à Vimprat. Après Vimprat, on veut créer les passerelles. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les piétons, les cyclistes qui croissent les carrefours, on va créer des passerelles comme ça, ils peuvent aller en dessous via l'eau et continuer leur trajet comme ça. Et tout en longeant du canal, on veut aller jusqu'au centre-ville et après à Anderlecht. Le coût total du projet Véloroute s'élève à 6,8 millions d'euros, dont la moitié est financée par la région bruxelloise et l'autre moitié par les autorités européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !